Les chers frères et sœurs en islam Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et sur plusieurs endroits dans le Coran il nous évoque l'importance et la place du temps on comprendra à travers toutes ces interpellations tous ces versets qui parlent du temps dans le Coran que le temps c'est la vie c'est plus que toute autre chose le temps c'est la vie et Allah à plusieurs reprises il a juré par ce temps quand il dit tous ces éléments font référence au temps et quand on nous dit tous ces éléments nous ramènent à l'importance du temps de manière implicite il nous dit et par le temps et Allah ne jure que par quelque chose qui est d'une importance capitale il jure par ses créatures puisque c'est lui le créateur pour attirer l'attention des créatures sur l'importance de cette chose par laquelle il a juré dans plusieurs endroits du Coran c'est dire combien de fois le temps il est important dans la vie de l'individu et surtout dans la vie du croyant et d'ailleurs le jugement une grande partie du jugement se fera sur cet élément sur ce paramètre le temps quand on regarde Allah subhanahu wa ta'ala parle de certaines personnes qui seront qui goûteront au châtiment et ils demanderont à ce qu'Allah leur donne redonne l'occasion de se racheter et Allah leur dira وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ nous nous n'avons nous vous avons pas nous vous avons nous pas donné l'occasion et l'opportunité de vivre de vivre jusqu'à ce que vous preniez conscience et que vous soyez comme Allah subhanahu wa ta'ala voudrait cette notion du temps quand on regarde les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pareil rappelez-vous de ce hadith que tout le monde quasiment connaît لَنْ تَذُولَ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّ يُسْأَلَا عَنْ أَرْبَعِنْ le jugement sera principalement sur ces quatre éléments du tout début nul ne fera un pas nul ne bougera jusqu'à ce qu'il reprendre à quatre questions et sur ces quatre questions deux parlent du temps عَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَثْنَا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا ta vie entière ta jeunesse quand tu avais la force de faire les choses quand tu pouvais te permettre de faire face à toute chose qu'est-ce que tu avais fait de ce temps précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et le temps encore une fois c'est cet élément qui va être un argument pour nous ou contre nous يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُدِّيَتُ اللَّكَ أَوْ عَلَيْكَ ça sera un argument pour t'inculper devant Allah ou tu en feras un argument si tu l'avais utilisé à mon escient et quand on voit comment nous perdons notre temps notre vie j'ai envie de dire puisque perdre le temps c'est perdre sa vie et chaque instant chaque heure chaque minute chaque seconde chaque jour chaque semaine qui passe ne revient plus chaque journée qui t'échappe et qui part cette journée où ces instants partent avec ce que tu as accompli pendant ces mêmes instants ce jour viendra témoigner devant Allah يَوْمَ الْقِيَامَةِ en disant que voilà j'avais vécu avec lui j'étais resté avec lui pendant une journée voilà 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 ce qu'il avait accompli comme acte on n'a pas on n'a pas la possibilité de faire revenir le temps c'est pour cette raison il est dit que le passé ça ne sert à rien de se focaliser sur le passé parce que dans tous les cas tu ne pourras pas récupérer le passé le futur ne t'appartient pas tu ne sais pas si tu seras là demain ou après demain par contre ce qui t'appartient c'est le moment présent qu'est-ce que tu es en train de faire comment utilises-tu ton moment présent c'est sur ça en fait parce que encore une fois se focaliser sur le passé c'est une perte de temps c'est fini c'est parti tu ne peux plus faire revenir le passé le futur ne t'appartient pas le futur ne t'appartient pas alors cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des objectifs il ne faut pas se fixer des des challenges non mais le croyant doit intégrer que oui je fais ce que je pense être utile pour moi demain mais je ne laisse pas échapper le moment présent l'instant présent ce que beaucoup font comme erreur on se focalise soit sur le passé on perd du temps à parler du passé c'est passé fini ou alors on se met à se projeter sans construire justement le futur par le présent par le présent et subhanallah le temps il passe tellement vite que je pense que tout le monde a constaté cela tout le monde a constaté les semaines c'est comme des jours les journées sont comme des heures on a l'impression qu'on ne voit pas le temps passer à partir du moment où on est on a l'âge de la responsabilité on a des responsabilités on est préoccupé on ne voit pas ce temps passé et si en ne voyant pas ce temps passé ces occupations que nous avons nous suivons ce sont des choses qui ne soient pas utiles pour nous ici bas et au delà parce qu'elles peuvent être utiles ici pour ici mais le plus important c'est de faire de concilier les deux la vie du croyant est rythmée par toujours la destination finale l'objectif final tu es là pour quoi ? tu es de passage tu vas partir et tu iras rendre des comptes tu t'apprêtes pour un voyage à travers lequel tu as des responsabilités tu as des comptes à rendre et ne vis pas pour ce bas monde cette dunia cette vie ici uniquement projette-toi projette-toi et dans tes projections utilise le présent le moment présent Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le coran tout pour dire que tout ce qui n'est pas qui ne va pas dans le sens de faire la vie future son objectif final est voué à la perdition et à des regrets qui seront au rendez-vous Allah parle de gens qui ont vécu longtemps 50 ans 60 ans 70 ans et plus des gens qui ont vécu longtemps qui ont eu des choses des privilèges des biens de ce bas monde et lorsque la mort leur arrive quand la mort arrive tu oublies tout tout ce dont tu disposais la seule vraie richesse le seul capital qui te sera d'une utilité extraordinaire c'est ce dont tu as œuvré ce que tu as fait pour préparer ce jour et pour préparer ce voyage tu vas oublier tout et subhanallah Allah nous dit ce verset il suffit de s'y arrêter de réfléchir de pousser la réflexion pour voir se rendre compte que ça ne parle pas uniquement d'une certaine catégorie de personnes qui sont passées ça parle aussi de nous ça parle aussi de nous regardez comment le temps passe vite ceux qui ont Allah Ibarik un certain âge posez-leur la question de vous faire le film de leur vie c'est tellement vite passé ils n'ont tellement pas vu le temps passer qu'ils sont arrivés presque à la fin puisque chaque jour qui passe nous rapproche de la fin chaque jour qui passe chaque instant qui passe on perd on perd du temps dans notre vie et ce qu'il nous reste à vivre sachant que la fin la mort n'est pas conditionnée à l'âge des personnes âgées meurent des jeunes décèdent des personnes malades décèdent des gens qui ne sont pas malades décèdent et ainsi de suite nous avons tous des cas nous connaissons tous des histoires soit dans nos familles nos proches nos amis des gens avec lesquels on était tous les jours et d'un coup d'une seconde à l'autre ça part elle ne tient à rien c'est très fragile cette vie c'est très fragile cette vie et l'intelligent c'est celui qui va rythmer sa vie parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme repère wall asr inna l'insana lafie khusr Allah il jure en disant que tous les hommes tous les individus sont en perdition bil astithna summa ata bil astithna inna l'insana lafie khusr tout le monde est dans une perdition sauf ceux qui vont être cités là illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabre chaque soir nous devons calquer notre journée à cette sourate tous les soirs avant de dormir pour évaluer ta journée si tu rentres dans cette sourate dis alhamdulillah alhamdulillah et si ce n'est pas le cas rattrape toi la foi est toute parole tout acte toute adoration qui fait grandir ta foi si tu n'as rien fait tu n'as rien acquis qui te permette d'accroître ta foi et de te rapprocher d'Allah de par la foi c'est une journée perdue illa allazina amanu la foi tous les soirs tu dois te poser où en est ma foi toi même tout acte toute parole toute adoration qui te ramène vers Allah et qui fait grandir ta foi est concernée dans cette partie du verset illa allazina amanu ensuite wa amilu salihati oeuvrez oeuvrez qu'est-ce que tu as fait de ta journée tes mouvements de la journée est-ce que ces mouvements sont un lien avec quelque chose d'utile pour toi ou pour les autres parce que l'utilité il ne faut pas la on peut être quand on est utile aux autres on est utile à soi-même quand on est au service des autres on se sert soi-même parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue ceux qui sont ceux qui sont au service des autres tes actes de la journée qu'elles soient liées à l'adoration la prière et autres choses les actes de culte ou qu'elles soient liées aux relations sociales parce que vous savez dans notre foi l'adoration ne se limite pas uniquement aux actes de culte la prière le jeûne des actions peuvent être des adorations des paroles vis-à-vis des autres peuvent être une adoration une bonne oeuvre illa allazina amanu wa amilu salihati ensuite watawassaw bilhaqqi être quelqu'un de vrai et prenez la vérité être quelqu'un de sincère et prenez la sincérité être quelqu'un qui va toujours dans ce sens watawassaw bilhaqqi watawassaw bilhsabra et la patience vous savez la patience c'est ce qui nous permet de persévérer et d'avoir la constance dans tout si tu n'es pas patient tu ne peux pas être un bon adorateur d'Allah si tu n'es pas patient tu ne peux pas être un bon élément au sein de la société amanu wa amilu salihati watawassaw bilhaqqi watawassaw bilhsabra chaque individu parmi nous chaque soir doit faire le film de sa journée est-ce que je rentre dans ces quatre éléments qui sont cités dans cette sourate si c'est le cas ta journée a été une réussite si ce n'est pas le cas c'est une journée de perdu c'est une journée de perdu et qui témoignera contre toi yawm al qiyamati wal'iyyadu billah aqulu ma tasma'oun واستغفروا allaha li ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفار aqulu ma tasma'oun Sous-titrage ST' 501